Voilà, nous espérons, et nous en sommes même quasiment sûrs, avoir les deux lauréats tout à l'heure en compagnie de Sylvie Marion, le temps de les soustraire à nos camarades, et puis nous les retrouverons tous dans la brasserie Libre, un haut lieu de la littérature en France. Donc à propos du Goncourt, c'est l'un des grands favoris qu'il a emporté, Tahar Benjelou, c'est un écrivain d'origine marocaine, puisqu'il est né à Fès, il y a de cela 43 ans, il vit en France depuis 16 ans. Et dans son livre La Nuit Sacrée, édité au Seuil, il raconte la vie d'une femme marocaine mal aimée par son père. C'est là l'un de ses thèmes préférés, les femmes dans les sociétés méditerranéennes, et en général les êtres blessés. Sylvie Marion l'a rencontrée il y a quelques jours à peine, voici son reportage. J'aime bien me promener dans les villes, j'aime beaucoup me promener, regarder les gens. Par exemple, il y a un lieu fantastique, c'est Beaubourg. Pour moi, Beaubourg, c'est le lieu du mélange réussi, où il y a toutes les cultures qui se retrouvent, toutes les races. C'est ça le visage de la France de demain. C'est déjà le visage de la France d'aujourd'hui. Alors ça, c'est mon premier grand article dans le monde, qui a été publié par Vienne sans Pompter, le 18-19 février 1973. C'était une enquête sur la sexualité des travailleurs immigrés en France. En 1973, on ne parlait pas du tout de l'immigration. Très 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 peu, par rapport à aujourd'hui, par exemple. Et aujourd'hui, vous ne prenez plus la plume pour écrire des articles de ce genre ? J'ai travaillé pas mal là-dessus. Je pense que maintenant, il y a tellement de jeunes qui parlent bien, de ce qu'ils connaissent bien, et que je préfère leur laisser la place, et c'est bien comme ça. Il est très belle, cette photo derrière vous. Oui, c'est une photo de la tradition. L'important, c'est d'être sincère dans ses propres racines, de ne pas jouer aux Parisiens quand on est au Maroc, et puis ici, de jouer à l'arabe. Tahar Benjeloun, ou l'écrivain par excellence de la francophonie. Les impressions...